N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ce samedi après-midi, le FC Barcelone et le Real Madrid disputent un classico très particulier sans aucun public. Cette première sur fond de crise sanitaire sera aussi le premier classico de Koeman sur le banc du FC Barcelone. Si le début de saison des Blaugrana est relativement mitigé, le technicien Batave peut compter sur le soutien de son ancien coup équipier Pep Guardiola. En conférence de presse avant le déplacement de Manchester City à West Ham, Pep Guardiola a été interrogé sur le classico de ce samedi qui opposera son ancienne équipe du FC Barcelone au Real Madrid. Le technicien espagnol a relativisé la mauvaise passe des deux formations et voit Koeman remettre le FC Barcelone à l'endroit. C'est sans conteste le match le plus attendu de la saison. Si l'affiche a perdu de sa superbe en raison du début de saison mitigé des deux équipes, l'enjeu reste de taille. En conférence de presse, Pep Guardiola a livré son point de vue sur le rendez-vous à venir entre les deux géants espagnols. A la question de savoir s'il regardera la partie, il répond « C'est à quelle heure déjà ? Nous allons rentrer à Manchester, je ne le verrai pas en direct. » Guardiola a de poursuivre en évoquant la forme des deux clubs. Le Barça et Madrid reprendront leur rythme, ils retourneront à leurs performances d'antan et à leurs positions habituelles. Je suis sûr qu'ils trouveront des victoires et retrouveront leur dynamique. En un seul match, tout peut arriver, mais nous ne nous sommes pas reposés entre les deux saisons. Au sein des grands clubs, ils sont si exigeants que cela prend parfois du temps, a-t-il expliqué, avant de faire part de son optimisme pour le FC Barcelone version Koeman. Surtout pour le Barça et pour Koeman. Ils ont besoin de temps, mais ils arriveront là où ils doivent aller, a-t-il confié. Rendez-vous sous les coups de 14h JMT pour ce choc des étoiles. Pour mémoire, les deux ex-coéquipiers sont également plongés dans une lutte acharnée pour le défenseur central Eric Garcia. À un an de la fin de son contrat à Manchester, l'Espagnol n'a pas prolongé son contrat, mais Guardiola espère pouvoir le faire changer d'avis. « C'est vrai que nous voulons qu'Eric Garcia soit là. J'espère que nous y arriverons, mais nous savons que la situation financière est difficile. Il y a des intérêts, mais nous ne savons pas si nous allons les faire passer », avait déclaré le technicien Batave dans les dernières heures du Mercato Estival. Finalement, le transfert est tombé à l'eau, faute de moyens pour le club catalan. Si le FC Barcelone prévoit de revenir à la charge, Guardiola n'a pas dit son dernier mot. Je suis très content du jeu d'Eric. Je sais qu'il voulait partir, mais il est finalement resté et nous pourrons peut-être le convaincre de renouveler son contrat avec nous. C'est un joueur qui est très stable dans de nombreux domaines et nous sommes ravis de pouvoir compter sur lui, a fait savoir le technicien espagnol au sortir de la victoire contre le FC Porto en Ligue des Champions. En attendant de se retrouver sur le Mercato, Guardiola prédit un grand avenir pour Koeman sur le banc des Catalans. Quel est votre pronostic pour ce premier classico de la saison ? N'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire.